Céline Dion fait des révélations poignantes sur sa maladie longtemps gardée secrète. Céline Dion a fait des confidences rarissimes concernant son état de santé. Et elle a révélé la triste raison pour laquelle elle avait rendu public son combat contre le syndrome de la personne raide. En 2022, ce fut un choc immense pour les fans de la chanteuse lorsqu'elle avait pris la parole à travers une vidéo très émouvante pour annoncer qu'elle était malade. Bonjour à tous. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous donner des nouvelles. Je m'ennuie de vous tous et j'ai tellement hâte de retourner sur scène pour pouvoir vous parler en personne. Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert. Mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. Atteinte du syndrome de la personne raide, une pathologie qui touche une personne sur un million et lui provoque des raideurs musculaires et des spasmes, Céline Dion a caché sa maladie pendant près de 17 ans. Elle avait toujours préféré rester discrète à ce sujet, quitte à mentir à tous ses proches jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus garder le silence. En effet, sa peur de quitter ce monde est peu à peu devenue bien trop grande, à tel point qu'elle a finalement décidé d'en parler, plus d'une décennie après. Je ne pouvais plus le cacher. Je devais élever mes enfants. Je devais me cacher. Je devais essayer d'être une héroïne. Je sentais mon corps me quitter. Alors que sa maladie affecte non seulement son quotidien, mais aussi sa carrière, elle s'est aussi confiée avec beaucoup d'émotion sur les symptômes de celles-ci qui, selon elle, sont particulièrement douloureux. C'est comme si quelqu'un essayait de vous étrangler. A-t-elle dit auprès de NBC News, les spasmes de Céline ont d'abord commencé à la gorge avant de se propager vers l'abdomen, dans la colonne vertébrale et dans les côtes. Elle révèle d'ailleurs avoir eu à un moment des côtes brisées en raison de la violence de ses spasmes. Depuis qu'elle a rendu public son combat contre la maladie, celle qui a longtemps partagé la vie de Renée Angélil a été contrainte d'annuler de nombreux concerts. Mais elle ne perd pas espoir de pouvoir remonter un jour sur scène pour partager des moments de bonheur avec ses fans. Cela ne fait même aucun doute pour elle qu'elle fera son grand retour, comme elle le raconte, avec beaucoup de résilience. La maladie ne m'a rien volé. Je vais retourner sur scène. Même si je dois ramper, même si je dois parler avec mes mains, je vais le faire. De nombreuses rumeurs avancent d'ailleurs qu'elle pourrait se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Elle, qui avait confié qu'elle rêvait de revoir la tour Eiffel à nouveau, reste désormais à savoir si cette information se confirmera ou non. Bonjour à tous. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous donner des nouvelles. Je m'ennuie de vous tous et j'ai tellement hâte de retourner sur scène pour pouvoir vous parler en personne. Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. Merci. Merci.